Et donc là, on a pu se rassembler devant la fac et on pouvait voir notamment le doyen qui applaudissait, ces personnes cagoulées, masquées, habillées de noir, qui nous ont défoncés. Donc petit à petit, dans la soirée, l'ambiance s'est un petit peu dégradée, c'est-à-dire qu'énormément des étudiants de la Corpo de droit, ainsi que des membres du conseil d'administration, des proches du doyen de la fac, ainsi que le doyen ont commencé à nous mettre un petit peu la pression, c'est-à-dire se rassembler en haut de l'amphithéâtre. Moi, à ce moment-là, le mot d'ordre était vraiment de filmer les violences pour être certain que les personnes qui commettent les violences soient reconnues, qu'il n'y ait aucune diffamation à notre sujet. À ce moment-là, il y a un membre du personnel de l'université qui m'a pris mon portable et qui a tout fait pour ne pas me le rendre, donc j'ai réussi à le reprendre, aidé par des camarades. À ce moment-là, il a été accompagné par quelques élèves de la Corpo pour me presser contre le mur. Il y a une camarade de solidaires étudiants qui a joué le bouclier humain. Et aux alentours de minuit, un tout petit peu après, il y a eu un gros rassemblement des élèves de la Corpo qui étaient restés, du personnel, ainsi que le doyen, tout en haut de l'amphithéâtre. On a vu quelques élèves ainsi que le doyen nous compter, nous les occupants pacifiques. Donc le doyen a fait sortir ses étudiants et les a placés dans le hall, dans un coin. Ils ont fermé les portes de l'amphithéâtre. Le doyen a passé sa tête par une des portes. Et là, une dizaine d'adultes, c'était des adultes, on les a reconnus, c'est-à-dire ils avaient la bedaine, ils avaient des rides au coin des yeux. Donc une dizaine de personnes masquées qui a débarqué armées. Certains avaient des bouts de palette. D'ailleurs, la palette d'où ont été retirées les planches, on l'a trouvée après derrière la fac de droit, c'est-à-dire dans le parking de cette fac. Ce moment-là, moi, j'ai eu de la chance. Le fasciste qui m'a agressé, il m'a eu un coup de poing. Donc j'ai pu m'enfuir sans trop de dégâts sur moi. Il y a un camarade du NPA jeune qui dormait. Ils lui ont donné des coups quand il dormait. Donc il a pu s'enfuir ensuite, c'est pas mal. Il y a un camarade qui s'est pris des coups de planche à la tête, qui a perdu ses lunettes. Mais la camarade qui s'est faite taser et éclatait la gueule, c'est pris. Non, elle ne s'est pas pris. Pendant qu'elle était en train de ramper pour sortir avec des camarades l'aider, ils ont fermé le rideau de fer de la fac de droit sur elle. Donc elle s'est pris le rideau sur les jambes. Elle était en très mauvais état. Apparemment, on a un camarade qui était bloqué derrière la grille, enfin, dans l'université, entre l'université et la grille, sur le perron, qui s'est fait rentrer et puis frappé. Des camarades qui étaient à l'entrée principale n'ont vu personne entrer par cette entrée. Donc les seules autres entrées, c'était les entrées condamnées par le doyen même. Donc on peut se poser la question du « mais comment une dizaine d'individus cagoulés ont pu débarquer en fac de droit alors que la sécurité, de un, fouillait les sacs à l'entrée et de deux, les autres portes étaient condamnées. » Comment ont-ils débarqué dans cet amphithéâtre sans aide intérieure ? Sous-titrage Société Radio-Canada